Musique Bienvenue c'est Samir Refait l'actu, aujourd'hui on va parler de ce qui fait l'actu tout simplement En effet, Raphaël Glucksmann a été vilipendé, écarté des manifestations du 1er mai On va réagir là-dessus Aussi au propos de Mélenchon, par rapport à la situation, par rapport à tout le contexte On fera une analyse comportementale de Raphaël Glucksmann Et vous allez voir ça va être intéressant Donc voilà, on va revenir un petit peu sur les manifestations étudiantes et ainsi de suite Et bien évidemment aussi Star Wars Effectivement, il faut savoir que Star Wars sera prochainement interdit de diffusion Car c'est en tissé bip Oui, vous ne vous trompez pas Il a été fait une analogie entre des groupes terreaux et les groupes de résistance Dans Star Wars Qui luttent contre l'Empire C'est juste fou, incroyable Donc voilà, alors moi ce que je propose c'est que tant que Chewbacca n'aura pas condamné le Hamas Et bien je propose qu'on boycotte Star Wars Ça va être aussi simple que ça Donc moi je ne m'en prie pas pour rigoler Donc les gens pensent que je rigole mais vous allez voir que c'est sérieux Avant ça bien évidemment Je vous invite à vous abonner Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné Parce que parfois Youtube peut vous désabonner Il y a des petits bugs De laisser un commentaire et un like dès le début de la vidéo pour le référencement Et partager autour de vous Ensuite de me rejoindre sur mes réseaux sociaux Et sur mes chaînes secondaires en soutien C'est à dire qu'il y a une deuxième chaîne secondaire pour l'actualité Et une sur le divertissement, le paranormal Même si vous ne regardez pas Allez faire un petit abonnement C'est cool, je crois qu'on est 350 Ça serait cool qu'on arrive à 1000 Mais bon Une fois qu'on a dit ça on va pouvoir démarrer On commence par quoi ? On commence par la godrille On commence par Star Wars On commence par Vous savez quoi ? Ça va permettre d'expliquer un petit peu Encore une fois ce que je dis depuis très longtemps Concernant Star Wars Là nous avons un échange entre James Cameron Et George Lucas Et c'est une petite interview qui est intéressante Ils mettent de la musique donc je ne peux pas attendre Ouais non je ne peux pas Il y a de la musique Il y a la musique en fond sonore Ça va couper la vidéo Donc James Cameron qui dit J'aimerais poser une question Dans Star Wars Les gentils sont les rebelles Alors il faut savoir que Dans les oeuvres comme ça Dans les films on ne peut pas tout mettre Mais c'est beaucoup plus subtil que ça Il n'y a pas une question de gentil de méchant Voilà c'est pour préciser Chacun son paradigme Mais bon bref Dans Star Wars Les gentils sont les rebelles Ils utilisent une guerre asymétrique Contre un empire hautement organisé Je pense que nous appelons ces gars là Des terreaux Qu'on appellerait A notre époque Ces gens là des terreaux Donc je répète On appellerait ça à notre époque des terreaux Quand je l'ai fait Ils étaient Vietcong C'était là tout l'intérêt Donc Georges Lucas nous explique que Il pensait aux Vietcong Quand ça arrivait Voilà Il aurait pu penser aux Algériens Et voilà Il ne s'agit pas de savoir ce qui est bien ou mal Il s'agit de savoir qu'il y a un organisme puissant Organisé, étatique Qui va imposer une idéologie Peu importe laquelle Et derrière On a des petites gens Comme à l'époque de la deuxième Les français qui résistaient C'était la même chose Avec le régime naze Donc il ne s'agit pas ici De savoir ce qui est bien ou mal C'est le débat puéril Qu'on essaye de vous amener En disant Oui Mais est-ce que c'est un groupe terreau Bah en fait A l'heure actuelle Oui Je vois pas pourquoi les gens S'allez chiant de dire Oui c'est un groupe terreau Par contre s'ils gagnent Là ça serait une armée de libération C'est aussi simple que ça C'est aussi simple que ça Si Israël de ma part Disparait Que les palestiniens reprennent le territoire Etc Dans l'histoire on dira Enfin vous voyez ce que je veux dire Si demain Hier les nazes avaient gagné Bah on On aurait l'idéologie naze Tu vois C'est aussi simple que ça Donc arrêtez avec les débats futiles De gentil pas gentil Terreau pas terreau Oui Bon c'est Excusez-moi que je vous dise Par exemple L'armée de libération algérienne C'est une armée de libération Les français considéraient ça Comme des terreaux Tu vois Qui a raison Qui a tort Bien évidemment Quand tu apprends Qu'il y a des millions De martyrs algériens Parce que les gens Ne voulaient pas leur laisser L'autonomie Qu'il y a eu des millions De martyrs Bah tu sais Tu comprends Quand tu vois La barbarie Qu'il y a eu Voilà Mais Ce que je veux dire par là C'est que Dans Star Wars Le groupe rebelle C'est Pour ceux qui ont regardé Star Wars 1, 2 et 3 Même si c'est le 4, 5 et 6 Qu'avant Le contrôle de l'Empire Le contrôle de l'Empire Sur toute la galaxie Le groupe Qui fait Entre guillemets Le groupe Des méchants On créé On déstabilisé Un peu partout Dans la galaxie Ils ont déstabilisé En faisant des sortes De guerres civiles Des choses comme ça Et Se sont proposés Comme étant Les sauveurs Qui allaient Rétablir l'ordre Mais il fallait Qu'ils aient les pleins pouvoirs Donc face à cette situation Au bout d'un moment Tous les peuples De la galaxie Ont donné les pleins pouvoirs Aux grands méchants Ce qui a fait Que ça a fait un empire Et bien évidemment Qu'il a réglé vite fait le problème Vu qu'il est à l'origine du problème Et c'est pour ça Que je vous dis C'est du même principe Que la délinquance En France Par exemple Croyez moi Qu'ils peuvent l'arrêter Très rapidement Les produits stupes en France Ils peuvent les arrêter Très rapidement Mais Ça permet De garder Cet état Autoritaire En place Parce qu'il n'a aucune compétence Il ne règle aucune problématique Donc Mais bon Voilà en tout cas Cette petite analogie Sur Star Wars Maintenant On va Partir sur Glucksmann Mélenchon s'est exprimé Écoutons-le Pour montrer Et c'est pourquoi Avant nous Nos pères et nos mères Ont les premiers Pris le drapeau rouge Pour montrer Qu'ils n'avaient peur De rien Y compris Qu'on leur tire dessus Quand la cause est juste Vous ne nous faites pas peur Vous ne nous faites pas peur Et en effet On peut critiquer Autant de fois Alors les communistes D'avant Sont pas les communistes De maintenant On peut critiquer Autant de fois L'URSS La Russie Mais ces gens là Ont soutenu La majeure partie Des mouvements D'indépendance Ce sont les premiers A reconnaître Il faut savoir Que énormément De communistes Français Sont partis Aussi Défendre L'Algérie Appeler A l'indépendance Les premiers pays A reconnaître Ces pays indépendants Souvent C'est l'URSS Donc Effectivement C'est pour ça Que ça fait peine A voir que maintenant Leur niveau Quoi Vraiment Ça fait suite A le mec Du PS Gluxman Gluxman Qui s'est fait dégager Des manifestations Du premier mec Qui sont là Pour les travailleurs C'est pour ça Que les gens Ne comprennent pas Qu'est-ce que tu viens Faire là C'est pour les travailleurs Et donc Faut pas oublier Que les gens Ils en ont marre De ce clivage Droite-gauche Surtout qu'ils ont compris Qu'en fait C'était tous des corrompus Et donc On va voir un petit peu Qui est Gluxman Et ça va être intéressant De voir Bon il a été dégagé Et regardez Ça Comment il part Je vous demanderai D'être attentif A son sourire Son visage Et la manière Dont il marche Très important Là il vient D'être démasqué On vient de lui dire Ta carrière de gauchiste C'est faux Il faut savoir Que t'as des Comment on appelle ça T'as des faux gauchistes T'as des faux droitards T'as des faux Mecs d'extrême droite T'as des faux Mecs d'extrême gauche T'as des faux musulmans Comme en la personne De Gilles Verdez T'as des faux terreaux Voilà le Coran La citée Si vous saviez Franchement Vous voteriez tous pour Zemmour Oui D'accord T'as des faux Droitsards Comme Pascal Praud Etc Qui sont Ce sont pas des droitsards Ce sont des libéralistes Point barre Et Glucksmann N'est pas un gauchiste Et ça les gens ont compris C'est un libéraliste C'est tout C'est aussi simple que ça Tu s'en fous du reste Le reste ça n'a que peu d'importance Regardez le mépris de classe Et là je peux vous assurer d'une chose C'est qu'il fait partie d'une autre classe sociale Et là il a le manque de respect Regardez en détail comment il se comporte Regardez Le sourire qu'il a Alors c'est un rictus Un sourire forcé Mais c'est un sourire Bande de bip Il se touche le nez Il marche d'une manière hautaine Parce que ces gens là Se sont toujours sentis supérieurs Et ont toujours manipulé les masses Et là il vient de comprendre Que les petits moucherons Se sont unis Coalisés Pour le dégager Et il comprend qu'en fait Il ne pourra plus Jouer son rôle de gauchiste Et donc il comprend que Il va pouvoir petit à petit Se dévoiler et dire ce qu'il pense Donc les gauchos Préparez vous Parce que le mec il va se lâcher Vous allez voir Glucksmann Vous allez voir Vous êtes à côté À côté Zos 2022 Le Pen Tout ça Ça va être un tiramisu Nutella À côté ça va être catastrophique On verra On verra s'il ne va pas dire Des dingueries Mais déjà Qui est Glucksmann ? Écoutons ça Ça va très bien aux camarades Glucksmann Car la question sociale Ne l'a jamais passionné Enfin je suis de mauvaise foi Il s'y met tranquillement Auparavant Dit-il Il avait zappé Complètement la question sociale Il avait zappé la question sociale Bien évidemment Pour un gauchiste c'est normal Quand ses parents Osent certaines fois L'objectif déjanter Mais mon père Ex-militant Maoïste et membre actif Des événements de mai 68 Ne peut pas dire grand chose Assure Glucksmann Fils En arrivant à Kiev Confie-t-il J'ai envoyé un SMS à Danny Konbendi C'est bon tu peux aller au musée Ils ont fait 100 fois mieux Que toi ici Et en hiver Ce qui est un peu plus sport Énonce-t-il Satisfait ? Satisfait Se mobiliser pour une cause française Ce serait déchoir Ça ne m'a jamais fait vibrer De manifester pour les retraites Répond-il Pour autant Raphaël Glucksmann Ne cache pas ça Vous voyez Ça c'est des gens En fait ils s'en foutent Tout ça Ils ont une carrière Pendant 40 ans On a payé Leur truc C'est pour ça Je vous dis Politique Tu zappes tout ça On fait un truc On met un écureuil Président de la république Tu vois je sais pas ce qu'il fait Il traîne dans un arbre Il fait des cacahuètes Tu vois ça nous évitera De faire des bêtises Et derrière On vote les lois On vote les lois C'est tout C'est aussi simple que ça Ça sera plus Il n'y a pas plus simple Disait-il C'était de conseiller L'ancien président géorgien Ultralibéral Michael Sakashvili Qui Alors Donc il était conseiller De l'ultralibéral géorgien Donc ok Pendant cette période Supprima le salaire minimum Licentia des dizaines De milliers de fonctionnaires Super conseiller Super conseiller C'est pour ça Ne tombez pas Dans Même au niveau Des dissidents Vous avez pu voir Sur internet Énormément de dissidents Plutôt que de vous parler Du social Par exemple Il y a de l'islamophobie Il y a du racisme Ça c'est vrai Mais il y a surtout Un problème économique En France Et un problème De gouvernement De gouvernement Et il faut le régler Et il y a plein de choses Qui vont se régler Automatiquement Et en fait On essaye de vous déstabiliser En En vous mettant Dans d'autres combats Oui mais le On est tous dans la merde Je suis désolé C'est pour ça que Je me suis jamais plaint Bien évidemment Qu'on est victime De haine De racisme De tout ça Mais Quand le pass sanitaire Ils l'ont mis en place Est-ce que c'était que Pour les cathos Est-ce que c'était Pour les musulmans Est-ce que c'était C'était que pour les esprits libres C'était que pour ceux Qui étaient indépendants Et qui réfléchissaient Et les autres Ils se sont soumis Vous voyez ce que je vais dire Donc Ne tombez pas dans le panneau De la division C'est comme par exemple Avec l'affaire Comment on appelle ça Gaza Palestine etc Ils essayent de nous faire passer ça Pour juifs Musulmans Juifs C'est quoi le rapport Les palestiniens sont autant catholiques Que juifs Que musulmans aussi Les israéliens manifestent Pour dégager Netanyahou Alors qu'ils sont juifs Ça n'a strictement rien à voir Vous voyez ce que je veux dire C'est juste phénoménal Et c'est toujours bien De rappeler les faits C'est ce que va faire Mélenchon Parce que le deux poids deux mesures Ça va un temps Les mecs ils s'offusquent Parce qu'ils ont été Expulsés d'une manifestation Mais par contre Quand tu es convoqué Pour apologie du machin Là bizarrement Il n'y a pas de soutien Les indignations A géométrie variable Chaque fois qu'il s'agit de nous Alors pour m'éviter Qu'on me pose 200 fois la question Je ne suis pas d'accord Avec l'expulsion Qui a été organisée Par le groupe Qui le revendique La jeunesse communiste De monsieur Glucksmann A Saint-Etienne Mais je note Qu'il aurait dû réfléchir Avant de parler Et d'accuser La France insoumise Qui est le confort Que ces gens se donnent A toute circonstance Je voudrais vous dire Qu'il n'est plus un rassemblement Où nous soyons agressés Et que hier soir Ce sont 40 fascistes Qui étaient groupés Pour essayer d'intercepter Rima Hassan Et que partout où elle passe Manon Aubry Notre tête de liste Doit redoubler Les précautions Ça suffit De s'indigner A géométrie variable Ça suffit Que ce soit A l'échelle internationale Ou dans ce pays Nous méritons tous respect Nous méritons tous respect Pour notre engagement La force de cet engagement Le dévouement De cet engagement Voilà J'ai rien de plus à dire Soutien Malgré que Pour moi je considère En fait le système Est corrompu Donc peu importe Même si moi demain Je me lançais en politique J'aurais les pieds Et les mains liées Pour faire ce que je souhaiterais Donc voilà quoi Et donc pour finir On va écouter un petit peu Notre Notre bibi national Notre petit Benjamin national Netanyahou Mais non c'est pas C'est pas bon l'expression nationale Ça voudrait dire Qu'il fait partie De notre gouvernement Ça voudrait dire Qu'il est Bah c'est le cas C'est le cas Ou t'as cru T'as cru qu'il était Dirigeant de quoi Netanyahou Bah d'Israël Oh oh Ne trompe toi Mon petit dé Trompe toi Écoutez ça Alors attendez Je vais baisser le son Parce que je vais faire Enfin là Je vais lire Aujourd'hui De nombreuses forces Tentent de nous en empêcher Il parle du géno Et récemment Une autre force Les a rejoint La cour pénale internationale De la haie Ce tribunal N'a aucune autorité Sur l'état d'Israël C'est quand même fou quoi C'est à dire que Ce tribunal Il a parlé pour tout le monde Tout le monde A suivi ça Mais pour Israël Non ça n'existe pas C'est 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 phénoménal Venez pas me dire Que Enfin bref La possibilité Qu'elle envoie Des troupes De Tzahal A la veille D'un vilipendage Contre les commandants De Tzahal Et les dirigeants De l'état Cette possibilité Est trop historique En effet Ça serait historique Parce que pour une fois Qu'on condamnerait Qu'il y aurait une sanction Réelle Sur Israël Effectivement Ça serait historique Je rappelle Qu'à l'heure actuelle Cuba est entourée Et il y a Un blocus sur Cuba Depuis des décennies Cuba est en train De péter la misère Alors que c'est Un peuple Très cultivé D'ailleurs Ils envoient des médecins En France Pour les aider Ils font partie De ceux qui ont Les médecins Les plus compétents Au monde Et pourtant Ils ont des difficultés A se nourrir Parce que les mêmes Qui en sont en train De faire le blocus A Gaza Font un blocus A Cuba 80 ans après Voilà Bon là Ça parle Les instances Internationales Qui se sont levées Pour empêcher Un nouvel Holopost Tentent de priver L'état des juifs De son droit A se défendre Pour se défendre Contre qui Contre ceux Qui sont venus Et qui sont encore Actifs demain Ouais bon Alors là T'es en train De chouiner Je m'en fous Nous entrerons A Rafa Et nous ne nous soucions Pas du tribunal De la haie Ce tribunal Est en tissé Bip Je vais le mettre En titre Ah non J'ai oublié Il y a Star Wars Qui est en tissé Ah bah Star Wars Et le tribunal De la haie Est en tissé Bip Comme dit Aude La cour pénale Internationale De la haie Est en tissé Bip Le secrétaire général De l'ONU Est en tissé Bip L'UNROA Est en tissé Bip Médecins sans frontières Est en tissé Bip Tous les ONG Sont en tissé Bip L'obscénité De Netanyahou N'a aucune limite Et là Moi je vous rappelle D'une chose C'est que quand L'Iran Est entré Dans la danse Qu'est-ce qui s'est passé A ce moment là Vous savez Ils vous sortent Tous l'argument En Occident Ouais Faut pas importer Le conflit Ça les regarde Machin Moi je vous ai toujours Dus Je suis d'accord Avec ça Il faut On arrête D'envoyer des armes Il faut qu'on arrête De financer Tout ça On n'envoie plus Aucune aide A ces gens là Israël comme la Palestine Ne vous inquiétez pas Ils vont régler ça Entre eux Quelque chose me dit Que Il y aura vite fait Un traité de paix Mais quand L'Iran est entré Dans la danse Qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde Tout l'Occident Là c'est Tout le monde s'est impliqué Toutes les armées D'Occident Sont intervenues Il faut intervenir Ah là Ah mais là Là on peut Là il faut importer Là Là il faut importer Le conflit Mais c'est quand même Faux quoi Pourquoi Ah là L'ONU La Cour pénale internationale Machin Là il n'y avait plus D'anti-CBIP Tu vois Pathétique Pathétique Vraiment Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Par rapport à ça Encore une fois Malheureusement Je sais que ça déplaît Ce que je dis Mais C'est la loi du plus fort Le Vietnam Si là Il y a des Vietnamiens Qui sont libres Et qui ont un pays C'est pas grâce à l'ONU C'est pas grâce à la Cour pénale internationale Si la Corée est libre C'est pas grâce à l'ONU La Cour pénale internationale Si l'Algérie Est libre C'est pas grâce à la Cour pénale internationale Ils ont juste constaté les faits Mais jamais Vraiment Renseignez-vous sur l'histoire de l'Algérie Mettez Alger La Mec des Révolutionnaires Le reportage de 40 minutes Des choses comme ça Vous verrez que L'ONU a toujours été de ce genre là C'est à dire que Il se passe un géno Ah On sait pas Il faut voir Il faut discuter Mais au final Il se passe jamais rien les gars Il se passe jamais rien Euh Alors La Cour pénale internationale Pour l'Ukraine Le Darfour Le Soudan Ok mais pas touche à Israël Les Etats-Unis veulent donc S'asseoir officiellement Sur le droit international Pour protéger Netanyahou Et les autres criminels De guerre israéliens Ce serait un nouvel épisode Terrible pour la crédibilité De l'Occident Ah parce que vous pensiez Qu'il y avait Il restait Une once de crédibilité Nous ne pensons pas Que la Cour pénale internationale Est compétente en la matière Cela dit Nous travaillons en étroite collaboration Nous pensons qu'il faut un travail important En ce qui concerne l'Ukraine Le Darfour Le Soudan Mais encore une fois Dans ce cas particulier Israël Ils ne sont pas compétents Voilà C'est aussi simple que ça Vous avez compris Qui Qui est le boss dans le game Qui est le boss dans le game Point barre C'est tout Théorie pas théorie Faites ce que vous voulez C'est aussi simple que ça Je rappelle qu'à l'heure actuelle En Israël Il y a des manifestations monstres Pour dégager Netanyahou Je rappelle qu'en France Faire une blague sur Netanyahou Vous vaut une condamnation C'était Samir Refait l'Actu Je ne sais pas Et puis je me dis Il n'y a pas un moment Star Wars c'est anti-CBIP Tu sais au bout d'un moment ça Et le problème avec ça C'est pour ça aussi Qu'il y a beaucoup de juifs Qui s'insurgent Sur ces accusations Répétées pour tout et pour rien C'est qu'en fait Ça perd en crédibilité Et que le moment venu On a pu voir en Italie Qu'il y a des mouvements Néonases Qui apparaissent Et qui sont de plus en plus gros Je dis juste une chose Le moment venu Les pays arabes S'en laveront les mains Ça sera plus Comme pendant la deuxième guerre Ils s'en laveront les mains Vous nous avez traité D'anti-CBIP Vous nous avez truqué Vous avez fait ça Avec Israël La Palestine Ben maintenant Démerdez-vous Avec vos occidentaux Parce que je peux vous assurer D'une chose Tous les pro-sionistes Leurs parents Souvent C'était des gros Déglingos Pendant la deuxième guerre Mais je peux vous assurer Que si demain Israël perd son Hégémonie mondiale Je peux vous assurer Que ça sera les premiers A vouloir tomber Sur leurs anciens maîtres Vous verrez Vous verrez Vous verrez ce que je dis A la prochaine C'était Samir Refait l'actu